bonjour louis bonjour alors aujourd'hui dans notre portrait client cliente j'ai la joie le plaisir et la surprise d'accueillir louis surprise parce qu'en fait vous êtes un des rares clients que finalement je n'ai pas vraiment accueilli au magasin qui est arrivé un petit peu par le truchement d'une machine en panne d'un besoin de surjeteuse j'ai suivi ça un peu de loin et puis au fur et à mesure que vous êtes venu au magasin on m'a dit des choses sur vous donc jusqu'à présent j'ai fait des interviews des uns et des autres je connaissais la personne en face de moi mais alors là c'est le scoop je ne connais pas la grande découverte très jeune louis oui j'ai 19 ans waouh déjà dans la couture et depuis maintenant cinq ans cinq ans des études oui je suis un CAP tailleur cette année tailleur homme pour l'instant c'est femme femme c'est compliqué ça va faut être précis d'accord mais vous êtes une vedette en fait louis non quand même pas sauf erreur de ma part je sais on s'est croisé sur csf création savoir faire 2021 une caméra vous suivez oui voilà on a eu les producteurs du film qui sont venus nous voir parce qu'ils sont aussi clients chez nous qui nous ont un petit peu parlé de ce qu'ils recherchaient je crois que c'était le thème la couture et l'homme tout à fait c'était ça d'accord donc sauf erreur de ma part vous connaissez les bg bien sûr que les bg forcément forcément qui ne connaît pas les bg quand on est un homme n'est-ce pas et qui coûte pourquoi la couture pourquoi la couture c'était j'étais une après-midi chez ma tante elle est en train de coudre des sacs à tarte et j'ai demandé si je pouvais essayer et j'ai toujours été très manuel j'ai toujours aimé faire du bricolage et je sais pas pourquoi ça m'a énormément plu et ensuite j'ai emprunté la machine à coudre de ma grand-mère elle ne cousait plus et je l'ai jamais rendu et voilà ça a commencé comme ça donc quel âge vous aviez 14 ans vous en avez 19 donc ça fait cinq ans voilà c'est pas une passion qui va qui est éphémère on dit souvent qu'à 19 ans où on tourne on vit non c'est quelque chose qui est ancré un projet de vie autour de la couture bien sûr je vais en faire mon métier c'est pour ça que je fais justement des études dans la mode oui une spécialité une question d'orientation plus précise par l'instant là je fais donc le sapé tailleur ensuite je pense faire le bts qui a apporté plus des compétences industrielles mais qui sont nécessaires ensuite pour par exemple travailler dans les grandes maisons de couture pour être ensuite polyvalent mais je pense plus m'orienter vers le luxe le haut de gamme d'accord donc on se tient à carreaux chanel d'accord ok donc vous avez bien pris note nous avons notre notre grand couturier en herbe dans combien de temps vous pensez pour devenir un grand couturier franchement j'en sais rien est ce qu'on il faut du temps en tout cas il faut du temps 19 ans souffrir de ma part le bac oui j'ai eu le bac du coup à 18 ans je fais un bac es en alsace chez moi et ensuite j'ai fait un an de fac à la sorbonne ça m'a pas du tout plu mais j'ai quand même validé mon année parce que pour moi c'était important de ne pas rester sur un échec et après je me suis réinventé du coup en CAP tailleur d'accord les parents la famille qu'est ce qu'elle en pense parce qu'un homme dans la couture papa maman ils sont ravis et ils me soutiennent énormément est ce que aujourd'hui vous dites ça va pas être aussi facile que ça maintenant vous êtes sur paris que vous voyez un petit peu plus je crois que vous êtes en stage oui là je serai bientôt en stage à partir de mi-février pendant une semaine en tout paris capitale de la mode capital ça vous a fait rêver oui ben forcément ça c'est c'est aussi pour ça que je suis là c'est pour ensuite même pour avoir des stages dans les grandes maisons c'est quand même plus simple d'être à paris que que chez moi en alsace parce que tout est à paris malheureusement quoi c'est vrai vous avez vraiment qu'on est ce que vous avez vraiment vu ce côté un peu féerique que paris peut donner sur la mode oui quand même c'est comme ici qu'elle est fashion week oui vous avez participé non jamais ok est ce que vous avez été visiter chanel la rue cambon oui j'y étais j'étais même dans un atelier pour un entretien pour un stage et du coup je vais faire six semaines de ça chez eux la waouh rue cambon c'est un très très beau une très belle rue souvent encore en travaux mais la maison de coco chanel et tout en haut d'accord c'est vraiment dans les esprit chanel ça vous plaît ou cela technologie la technique chanel ben les deux sont sont très bien une très grande technique et un savoir faire qui est très haut de gamme et après une très bonne ambiance aussi c'est vraiment une grande famille ça peut faire un peu peur chanel on voit la grosse maison de luxe mais finalement à l'intérieur c'est assez familial donc c'est très agréable alors est ce que vous pourriez me dire vous qui êtes tout jeune tout frémoulu on parlera un petit peu de votre notoriété après moi ce qui m'intéresse c'est de me dire j'ai en face de moi un jeune homme qui va se lancer dans la couture mais qui veut en faire un vrai métier qui veut vraiment devenir un grand couturier on vous souhaite toute cette chance là est ce que dans le quotidien d'aujourd'hui puisque vous n'avez pas d'activité encore propre financière est ce que aujourd'hui vous arrivez à transcrire ces technologies dans de la couture pour vos copains vos copines vos entourages oui forcément des fois il ya des ma famille des amis qui me donnent des retouches à faire ça c'est toujours rien tu peux me faire cet ourlet oui alors je pense que vous êtes dépassé l'ourlet oui l'ourlet c'est pas le plus intéressant à faire mais bon des fois on n'a pas le choix alors quelle est la plus belle demande qu'on ait pu vous faire une robe pour maman non je pense c'était pas vraiment une demande mais ce que j'ai fait c'était les trousses de naissance que j'ai fait pour mes deux petits cousins j'ai fait des sorties de bains des bavoirs sacs à langer les tours de ligne tout ce qu'il faut quoi pour pour accueillir ses bébés d'accord et votre premier robe votre premier costume votre premier grand vêtement il a été déjà conçu ou pas alors oui j'ai fait une veste ailleurs entièrement doublé donc ça c'était un travail monstre énormément de travail après en robe non je fais pas beaucoup de vêtements féminins en privé je vous donne ma taille je vous donnerai deux trois coups de crayon et on fera un essai d'accord plus sérieusement qu'est ce qui vous a plu dans ce vêtement je pense que c'est la précision qu'il faut avoir c'est ce qui fait la couture c'est vraiment c'est au millimètre près que ça se joue les bg vous connaissez par coeur je dirais pas la relation amicale qui existe avec votre tuteur entre guillemets qu'est ce que vous avez aimé parce que j'aime bien c'est les coupes modernes qui proposent ça on trouve pas forcément et il y a quand même une large gamme on peut s'habiller de la tête aux pieds en bg et vous avez déjà réalisé des ouvrages oui bien sûr j'ai fait le manteau le teddy la chemise le short le manteau sinon au niveau au niveau de votre relation vous n'avez pas envie de créer un modèle ou un patron pour les bg si ça peut être très intéressant après c'est avoir des compétences au modélisme et ça je disais pas encore donc c'est assez assez compliqué encore mais je pense que vous vous êtes couturier couturier oui on apprend quand même des notions de modélisme et justement le bts m'apportera des notions de modélisme afin de créer mes propres patrons donc si je comprends bien si vous souhaitez être un grand couturier il va falloir que vous vous associer avec un styliste vous avez déjà un style mais quand on est si on va être grand couturier c'est bien d'avoir le de tout connaître la facette pour ensuite quand on crée un vêtement on sait déjà comment on va le faire on va le monter qu'elles sont les techniques il faut tout savoir en fait oui avant de passer à un autre domaine que j'aimerais aborder avec vous si j'ai bien compris vous avez passé votre bac mais vous n'avez pas fait de grandes écoles comme on peut entendre sur paris comme on a chez nous beaucoup de jeunes qui viennent qui sortent des écoles toutes plus valorisantes les unes que les autres et qui quelquefois se cherchent se tâtonnent ou au contraire disent moi je vais faire ci je vais faire ça est ce que vous auriez eu envie de faire une école comme ça et non je pense pas j'aurais aimé faire une école comme ça je pense que le lycée auquel je suis c'est proposé une très belle formation les professeurs sont très compétents ils étaient dans de grandes maisons avant d'être professeur donc c'est pas parce qu'on sort d'une grande école qu'on est meilleur que si on sort d'un d'une autre formation d'accord parce que quelquefois j'ai des jeunes qui me disent ah oui mais l'école coûte cher donc je mets un peu en aparté et quelquefois c'est un rêve d'apprentissage de couture qui ne se fait pas parce que malheureusement les finances ne suivent pas au niveau des familles du coup un lycée public une école tout aussi bien peut faire vous avez fait quoi comme école alors là je suis actuellement lycée albert demain c'est un privé donc faut quand même un peu payé mais ça reste comme moins cher que par exemple l'ifm et à côté qu'est ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui ont vraiment envie d'y aller tous ces jeunes 14 15 16 ans qui se lancent à la couture il faut se lancer il faut être persévérant faut essayer encore et encore et c'est comme ça qu'on y arrive en essayant d'être persévérant moi ce qui me fait plaisir c'est que on dit toujours la couture féminine ben non un homme ça peut faire de la couture les premières mains les premiers grands couturiers sont quand même souvent des hommes accompagnés de femmes l'autre aspect de louis que j'ai appris à découvrir c'est la notoriété sur la toile alors racontez moi un petit peu qu'est ce que vous dites sur cette toile donc vous avez un compte instagram tout à fait j'ai un compte instagram où je m'exprime chaque semaine je montre mais mes dernières créations le dernier patron que j'ai utilisé je donne mon avis les tissus tiens là celui là il est vachement sympa j'ai trouvé ici ou là voilà est ce qu'on vous sollicite pour faire des tests oui on me sollicite quel est l'impact d'un influenceur comme vous sur le monde de la couture je dirais par exemple sur le choix d'une machine est ce que vous pensez que vous pouvez aider les jeunes et moins jeunes à choisir une machine bien sûr oui ça je le fais très souvent aider à choisir une machine parce que c'est c'est très compliqué il ya tellement de choix que on peut vite s'y perdre voilà et vous arrivez à dire pour un débutant pour un moins débutant vous pouvez faire ce genre de choses qu'est ce qui vous a donné cette envie de transmettre votre passion sur les réseaux alors il faut savoir qu'au début j'avais pas du tout envie de créer ce compte instagram c'est ma cousine qui m'a un peu forcé à faire merci la cousine aujourd'hui je la remercie grandement et finalement je me suis laissé prêté au jeu j'ai adoré et du coup je continue maintenant même je crois que vous avez été plus ou moins pressenti par une grande chaîne de télévision française peut-être qu'il y y aura un reportage sur nous voilà on espère que m6 produira le reportage qu'ils ont filmé sur création et savoir-faire qu'est ce que vous avez envie de dire à nos clientes sur le monde de la couture vous êtes tout jeune vous savez que la moyenne d'âge dans notre magasin c'est 40 ans on a de très très jeunes enfants comme alban et george qui nous ont fait des petites vidéos sur les machines à coudre enfants donc ce sont aussi deux garçons donc nous sommes très chanceux à coudre et paris d'avoir cette jante masculine tous ces garçons tous ces hommes qui n'osent pas finalement avouer qu'ils ont envie de faire de la couture il en existe je pense oui quand même et c'est dommage ouais c'est très dommage c'est vraiment très dommage c'est pas à la couture n'est pas réservé qu'aux femmes c'est dommage mais oui je pense malheureusement qu'il y en a qui se qui n'osent pas forcément le dire alors pourquoi pourquoi ce côté couture femmes et j'en sais rien c'est sûrement à cause de la socialisation qu'on nous incule la société qui nous formatent la couture c'est pas fort forcément un loisir pour les hommes je pense que ça doit être ça en fait vous faites de la couture avec des femmes oui forcément est ce que vous pensez qu'elles appréhendent que nous nous appréhendons la couture différemment de vous les hommes non je pense pas je pense pour qu'on apprend de pareillement la couture pensez qu'on a la même perception de la couture oui je pense ouais ça c'est une grande question qu'on pourra débattre vous pouvez poser la question à l'école bah oui c'est un très bon sujet tout à fait on mettra sur notre reportage bien sûr le lien pour aller vous suivre louis pour conclure l'interview machine à coudre machine surjeteuse vous êtes bien équipé je pense oui je suis très bien équipé je crois que vous avez une très très belle machine à coudre vous avez acquis une surjeteuse baby lock vous étiez venu avec papa et voilà vous vous avez rencontré comment finalement grâce à olivier de patron les bg il m'a conseillé de venir ici c'est un très bon conseil et notamment aussi pour les formations qui sont très appréciées sur les machines aussi haut de gamme sont quand même assez complexe au premier abord moi je suis ravie d'avoir fait la découverte de louis voilà louis louis on va vous suivre sur instagram j'espère que je serai encore présente peut-être à coudre paris ou à la retraite pour voir la ligne mais enfin on a parti vous avez bien compris que la première robe de louis sera pour madame fabre merci louis d'avoir joué à ce jeu merci à vous et puis longue vie à vous dans la couture plein de projets et puis vraiment très très contente d'avoir un jeune homme plein de d'ambition à coudre paris au revoir louis à très bientôt pour un prochain portrait client n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à ce jeu en toute simplicité et j'étais vraiment ravie de vous découvrir lui au revoir au revoir donc on on